Et si on vous réunit ce soir, c'est aussi parce que vous défendez, chacun à votre manière, la même philosophie, la musique rassemble. Est-ce que c'est un peu ça le message du film, karaoké ? La musique fait vivre déjà, non ? Je vois tellement de gens qui viennent vous voir, les chanteurs, et vous disent « Vous m'avez sauvé la vie avec tel morceau, tel… » Il y a quelque chose qui se passe quand même, il y a un miracle qui se passe entre l'humain et la musique. Le chant, la voix, la sève de la vie, en fait. Il faut pousser le truc, et on y va, on se fait du bien. Exactement. Et ça rassemble, y compris deux univers qui n'ont absolument aucune raison de se rencontrer, l'opéra, le karaoké. Et le karaoké est une affaire sérieuse. Puisqu'il existe vraiment… Je fais tout, on ne blague pas avec le karaoké. Quand on trouve une perle comme ça, on se dit « Bon, elle est un peu en galère, mais c'est pas grave. » Moi, j'ai une petite idée, elle plus moi, waouh ! Elle plus moi, on va cartonner. Mais on va d'abord gagner les championnats de France en chantant, je crois, la chanson qui est quasiment la plus chantée dans les karaokés, « Dancing Queen ». Alors, mauvaise comme je suis, je me suis dit « C'est pas possible, elles sont doublées, c'est pas elles qui chantent. » Et je suis vraiment une mauvaise. Ouais, tu vois, et je pensais que t'étais mon amie. Parce que c'est vraiment toutes les deux, et vous chantez hyper bien. Merci. On a enregistré en studio, hein. Avant, on enregistrait. C'est nous, mais en studio. Oui, d'accord, c'est pas vous en direct. Et vous avez suivi des cours de chant, toutes les deux, très sérieusement. Elle a coûté, Adeline Tonuti nous a coûté. C'est la professeure de The Voice. De Sarah Academy. De Sarah, ouais. Et elle nous a bien coûté. Elle a donné des bonbons, tips. Vraiment. Elle appuie le rythme, la respiration, et vas-y, ouvre, passe, vas-y, crie. Il y a un moment du film, il y a un duo, le duo de Johnny et de Sylvie, j'ai un problème. Voilà, je t'aime. Et pour ça, vous avez bénéficié d'un coaching particulier, Claudia, celui de Cadmerade, quand vous jouiez la pièce Amie avec lui. Ah oui. On m'a tout donné, bien avant l'envie, j'ai oublié les rêves et les merci. Toutes ces choses qui avaient tant pis, qui font l'envie de vivre, et le désir, et le plaisir aussi. Comme d'hab et l'envie, l'envie d'envie, l'envie d'envie, l'envie d'envie. J'aime beaucoup Laurent Bercey, tu vois, ça finit le truc. C'est exactement maîtrisé. Pour vous le plus dire, c'était plutôt les paroles, Claudia, parce que vous avez l'habitude de chanter en yaourt. Toujours, toujours, ça n'a pas changé. J'adore chanter en yaourt, parce que je trouve ça, c'est tellement jouissi. C'est beaucoup plus facile, excuse-moi. Non, parce qu'il faut tomber dedans. Parce que le truc, c'est que quand tu es en soirée, imagine... Mais même quand elle connaît les paroles, elle préfère faire du yaourt, Claudia. Ah oui, c'est vraiment un choix, c'est une philosophie. C'est un dogme. C'est comme ça, chacun peut mettre les paroles qu'il veut. Oui, tu vois. Oui. Michel, vous vous attaquez à des aires d'opéra. Alors là, ce n'est pas vous qui chantez, les aires d'opéra. Je chante Casta Diva, ce n'est pas moi. Mais oui, j'ai beaucoup regardé la calasse. Pour avoir la gestuelle. Oui. Et puis, elle ouvrait peu la bouche. Tu vois, il y a plein de trucs très intéressants. Je leur ai chanté en direct. En direct, c'était magnifique. Elle a vraiment une très, très belle voix. Michel a une très belle voix, c'était juste. Mais comme c'est quelqu'un qui est un peu, elle veut bien faire tout le temps, ce qui fait qu'elle a vraiment bossé, les gestes, le... Moi, j'ai... Non, mais honnêtement, il faut dire un peu la vérité à tout le monde. Mais ma chérie. En vrai, c'est toi qui chantais et elle est... Voilà, moi, je le dis, je n'ai pas peur. La fille faisait du playback. C'est pour ça qu'elle s'est arrêtée slow, en fait. Aussi. Là, votre complicité, évidemment, elle est... Moi, c'est juste pour l'émission. Non, elle crève l'écran. Quand on voit l'amitié qui se noue au fil du film, on voit bien qu'elle est réelle ce soir sur le plateau de Cetavon, même si c'était la première fois que vous étiez partenaire l'une autre. Patrick. Il n'y a pas que dans le film que vous chantez ensemble, Claudia, vous venez de rejoindre la troupe des enfoirés sur Proposition de Michel. Et vous avez donc pu chanter ensemble sur scène à Bordeaux en janvier dernier. On va voir un petit extrait des répétitions. Voilà. sur ta marinière. Elle est difficile, cette chanson. Eh oui, on regarde. On ne sait jamais où respirer. Surtout aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce qu'il y a demain ? Est-ce qu'il y a demain ? On n'a pas de temps. Par du cœur, je ne sors pas. Car elle est super, je ne sors pas. Mais Claude y connaît. Elle saute, elle saute. C'est-à-dire les sauts de Michel. On a même rentré, tu te rappelles, sur une chanson, j'étais sur tes épaules. Elle ne fait que sauter. Quand elle chante, elle saute, elle saute. Vous disiez que c'était compliqué. C'est sûr que c'est plus compliqué en sautant. Mais du tout, non ? Non, en fait, je crois que c'est pour compenser quelque chose. Ah oui, d'accord. C'est vrai, c'était difficile. Tu vois ? Voilà. En fait, je détourne l'attention, peut-être, inconsciemment. C'est la joie. C'est la joie. C'est la joie. Et Claudia, cette expérience alors ? Cette nouveauté, c'était comment ? Très belle expérience. La expérience, c'est quand même une cause qui est très, très noble, même si c'est vrai, il y a le côté festif, les concerts et tout ça. Mais n'oublions pas, quand même, ça fait 35 ans. 35 ans. Et là, je me dis, quand est-ce que ça va s'arrêter au vu de ce qui se passe, les demandes et tout ? On se dit, waouh, c'est pas près de s'arrêter. Mais oui, effectivement, une expérience qui était très... J'étais émue. J'étais très émue. Voilà, en répétition, j'étais vraiment très émue parce qu'en quelque sorte, la boucle est bouclée parce qu'on a eu besoin aussi de ça à un moment donné, les restes du cœur. Mais elle est faite pour faire les restos du cœur, les concerts, Claudia. C'est la générosité nécessaire. Elle y va à fond. Elle s'entend avec tout le monde. Enfin, voilà, c'était merveilleux, merveilleux d'avoir Claudia cette année. Et puis, on rappelle que Claude avait quand même signé l'hymne des Enfoirés en 2017, entre autres. Tous les ans, il y a des hymnes qui sont toujours meilleurs. Tous les ans. Mais moi, j'adore quand Claude est là. C'est mon complice. Claude, c'est vraiment une belle grosse vibe. Parce que Claude, j'ai suivi aussi ma reine de Solidarity Sida avec lui. Et il m'a dit, viens, je vais te montrer comment on fait un festival. Ce n'est pas en restant avec les artistes et tout. Viens, c'est avec les bénévoles. Et depuis, à chaque fois que je vais dans le village des bénévoles, je sers des billets pendant des heures. Et puis là, je joue au baby-foot avec eux, je fais les rubans. Donc, c'est vraiment, c'est une vraie, très, une vraie, vraie belle personne. Je suis très contente avec lui, ce plateau. Tu as vu quand même qu'il y a beaucoup de travail. Là, on voit les meilleurs moments, mais c'est vraiment du travail et du travail et du travail. En très peu de temps, avec tous les emplois du temps de tous les artistes, et à concentrer comme ça pendant 7 jours, c'est énorme. Quand on arrive, on se prend un peu, on se prend une vague. La première fois, j'avais mon micro et j'ai même oublié de chanter. C'est Christophe Boudem qui a fait, ah, je fais, oui. J'étais comme ça, c'était énorme. Non, mais c'est vrai, j'ai oublié de chanter, il me faisait, ah, je fais, oui, oui, c'est à moi. Voilà. Claudia et Michel, vous avez démarré par le théâtre. Très vite, l'humour et la comédie ont fait votre succès. Et un des déclics pour Claudia, c'était bien sûr votre participation au Jamel Comédiclub. Tout à fait. Faites un maximum de bruit pour ma préférée, elle, je la kiffe, elle s'appelle Claudia. Est-ce qu'il y a beaucoup de filles, là ? Je vois qu'il y a beaucoup de filles dans la salle, là. Les filles, écoutez-moi bien, je vais vous donner un conseil. Les hommes, il faut les pourchasser. Parce que si tu ne rentres pas ton petit popotin dans un jean diesel, tu pars avec un sévère handicap. Essaye de rentrer ça dans un diesel ! Et si j'ose dire, vous avez un bagage complet, parce qu'avant d'arriver au diesel, vous avez joué même des tragédies au théâtre au début. Oui, c'était ma formation, j'ai fait Paris 8 en théâtre. Donc j'ai pu avoir des textes d'Olivier Pie en main, de Valar Novarina, en fait. Voilà, c'était cette langue-là, vers quoi j'allais. Et puis après, comme on dit dans la vie, on fait les rencontres, les opportunités. Et les opportunités, il faut savoir les saisir. Et du coup, j'ai dit, ah bon, j'ai l'énergie pour faire ça, on y va, alors go ! Parmi vos modèles, vous citez Muriel Robin. Évidemment, Michel connaît bien Muriel. Il y a du Muriel Robin en Claudia ? Je ne sais pas. Je ne vois pas. Je ne sais pas, si Michel répond, je ne sais pas. Non, je ne vois pas. Claudia, elle n'a pas besoin d'avoir des références comme ça. Il y a quelque chose de Claudia. Moi, je vois Claudia, tu vois. Donc, tu as un humour, tu as une force, tu as une puissance et une générosité qui fait que tu es très particulière, toi. Merci. C'est une super partenaire. Joli mot, en tout cas. Michel, vous aussi, vous avez fait rire des milliers et des milliers de personnes au théâtre. Et vous aussi, vous avez eu votre One Woman Show, votre seule en scène. C'était en 2009. C'était une pièce, oui. One Woman Show, pièce, brillantissime divorce. Vous étiez, Angela, une quadrigénaire plaquée par son mari, prête à tout pour retrouver l'amour. Ou presque, elle avait quand même deux, trois conditions sine qua non qui étaient assez complexes. Moi, j'ai une petite liste de signes rédhibitoires. Bon, c'est personnel, mais par exemple, le type qui porte une banane autour de la taille, je peux. C'est un signe. Ah non, pas les bananes comme Josephine Becker, les bananes pour mettre les affaires. C'est pas possible. Déjà, le portable à la ceinture, c'est... Ah non, la banane, je peux pas. Et puis d'ailleurs, ça peut être le même, il a des sandales aussi. Non. Il a des chaussettes dans les sandales. Franchement, Michel, vous étiez la voyante. Angela aurait du mal à trouver un mec aujourd'hui à l'époque des bananes, des claquettes chaussettes. Parce que Jul, l'homme qui vend, l'artiste qui vend le plus de singles aujourd'hui, c'est Jul, il porte dans tous ses singles des claquettes chaussettes. Oui, et oui, mais voilà. C'est une autre génération peut-être alors, je sais pas. Non, mais vous êtes toujours privilégié le rire, notamment dans vos pièces. Oui. Et au cinéma aussi, dans votre cas, ça a toujours été un point cardinal, j'ai envie de dire. Le rire plutôt. Un point cardinal. Oui, un point, ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai que, tu sais, j'ai besoin de rire. Ouais. Donc, quand on aime rire, on aime faire rire aussi. Et il m'arrive de faire, par exemple, là, il y avait eu Tout pour Agnès, une série qui est assez dramatique, etc. Que je fais avec plaisir, et chaque fois, on est encensé, nous, quand on fait des choses un peu dramatiques. Mais c'est plus facile. Oui, c'est plus facile de faire pleurer. Souvent, on dit que de faire rire. Ouais, il suffit d'être sincère, et voilà. Et faire rire, c'est très difficile. Il faut beaucoup de générosité. Il faut savoir qu'après, le réalisateur, quand il va monter, il ne va peut-être pas monter la scène qu'on aime ou la façon dont il le monte. Tu vois, il y a quelque chose dont il faut donner. Et il faut dire, voilà, ça, moi, j'ai moins aimé, ça, j'aime. Donc, c'est une façon de partager qui fait qu'on s'oublie un peu quand même quand on fait de la comédie. Il faut savoir, en tout cas. On revoyait les débuts de Claudia au Jam et les Comédies Club. Les vôtres, Claude, étaient pas mal non plus. On se souvient, évidemment, de Bouches-de-Là. On le réentend parce que, si c'est vrai, cette histoire, j'aimerais bien que vous me la racontiez. Tout a commencé là-bas, dans la ville qu'on appelle Maison Alfort. Quand je vois une patte, ma chelou, qui fait vibrer son corps. Elle me dit, M6 Solar, viens là, que je te donne du réconfort. J'ai dit, non, merci, c'est très gentil, mais je ne mange pas de temps. Elle m'a fait bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Il y en a pas de tête. Voilà, Claude, vous énervez tout le monde, on n'avait pas changé. Même la même casquette. C'est le nucléaire. C'est vraiment parce que votre pote musicien avait gagné au loto que vous avez pu enregistrer Bouge de là ? Je ne sais pas s'il a vraiment gagné. Ça fait partie de la légende. C'est un bon acteur. Et quand je lui posais la question, il disait, oui, il suffit de gratter, etc. Il suffit d'aller... Et il faudrait un jour lui demander, mais quelquefois il dit oui, quelquefois il dit non. En tout cas, il nous a fait rêver, il nous a donné de la puissance. On y croyait. Il y a... Mais en tout cas, je n'en sais rien. Bouge de là. Caroline, victime de la mode. À l'époque, c'est vrai qu'on vous reprochait de faire du rap pour les boulangères, Claude ? C'est vrai, c'est moi qui l'ai dit en plus. Parce qu'un jour, quand je suis parti, j'ai vu que la fille de la boulangerie, elle m'avait reconnu. Donc, alors je lui ai dit... Et puis, ça me suit. Bon, on est des boulangères heureuses. Parce que le rap que vous faites pour nous, ça nous convient très bien. Et comme, évidemment, on a deux voix magnifiques, plus la vôtre, et que le film qui sort avec vous deux est au tour du karaoké, on avait envie de vous proposer un karaoké sur un tube de Claude. Il paraît que tout le monde était d'accord. Ah oui, moi je suis la choriste. Sur Caroline, c'est votre chanson préférée de Claude, Michel. J'adore, mais j'adore tout ce que fait Claude, de toute façon. Karaoké. Bon, mais simplement, il faut que tu chantes, parce que... Ah bon, mais il y a la musique, il y a des paroles qui s'affichent ? Moi je suis là derrière. Ah oui, il faut les paroles aussi. Alors, attention, ça démarre dans trois, deux... Parce qu'il est un tilleux, Claude. C'est parti ! Attends, il faut que je sois à côté de lui. J'étais coup, ça a démarré ! C'était au printemps, il cueille une marguerine. C'est le compteur, là ! C'est le compteur, là ! C'est le compteur, là ! C'est parti, le pacotit, je suis l'as de trêve qui piquait ton cœur. C'est parti, là ! L'as de trêve qui piquait ton cœur. L'as de trêve qui piquait ton cœur. Caroline ! Ouais ! Alors, il y a une réclamation, je voudrais faire une réclamation. Parce que ça arrive trop tard, les paroles. Non, c'est trop, voilà. C'est pas vraiment un décalage. Il y avait un décalage. Ah, il y avait un décalage. Il y avait un décalage, c'est ça, ça, c'est pas cool, parce qu'on peut perdre un championnat. Vraiment, c'est pas cool, vraiment. Voilà, c'est ça, c'est une réclamation. Réclamation.